Peindre avec du papier aluminium, il suffit de prendre du papier aluminium, puis de le froisser et de faire des boules de différentes grosseurs. Et comme ici, elle est plus pointue ici, et aussi de différentes textures. Pour faire ça, c'est simple, je peux simplement faire une boule de mon papier aluminium et je vais avoir une texture comme celle-ci. J'utilise de la peinture Golden Open qui est longue à sécher, donc ça équivaut à travailler avec de la peinture à l'huile. Nous avons des endroits où c'est très chargé, on ne voit plus le ciel à travers, puis des endroits où on va continuer à avoir le ciel au travers, c'est important. Et on peut réutiliser la peinture pour en mettre aussi ailleurs. On commence avec des textures pas très fortes, pas très puissantes. Des couleurs plus pâles aussi pour l'arrière-plan. On peut faire ici, vous voyez, des arbres lointains, pratiquement toujours, toujours dans la même couleur, sans mettre de teinte trop foncée. Et on peut descendre jusqu'au gazon. Nous sommes dans un champ de cerisiers, comme les cerisiers japonais par exemple. Il peut arriver que notre papier aluminium sature de peinture et bouche à ce moment-là la texture. Donc on peut changer. Je garde les couleurs les plus foncées pour les contrastes des avant-plans. Un petit peu d'ombrage à la base des arbres lointains. C'est donc une première couche de texture d'appliqués. Et là, on va pouvoir commencer à placer des troncs d'arbres et des branches. Je vais utiliser mon pinceau langue de chat, numéro 2 connoisseur, pour placer des troncs d'arbres. On va dire que ça peut être les plus gros. Ça peut être intéressant d'aller faire aussi un petit peu en oblique, en biais. On va faire une certaine quantité dans les avant-plans. Les lointains. Et avec le pinceau traînant, on va pouvoir faire les branches plus minces, plus fines. En utilisant le marron, la terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer pour faire les noirs. Et on va alterner comme ça, à faire des textures différentes, un petit peu des branches. Ce qui va nous donner des profondeurs intéressantes. Et ça va donner un aspect un peu plus réaliste et naturel au tableau. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de la manière dont on place nos branches maintenant. Puisqu'elles vont pour la plupart être recouvertes encore de textures de fleurs. Donc ce qu'on fait là, ce sont des branches qu'on doit simplement voir à travers les fleurs. On peut mettre un petit peu d'eau pour rendre la peinture plus liquide. Et ainsi avoir des branches plus minces. Sans oublier aussi de mettre des branches plus à l'horizontale. Si vous voulez vraiment maîtriser vos mélanges de couleurs, j'ai un beau cadeau pour vous. Il s'agit de 7 fiches couleurs. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et vous obtenez ces 7 fiches couleurs gratuitement. Après avoir appliqué les branches, on peut continuer à mettre des textures avec le papier aluminium. Et le papier aluminium, c'est vraiment très intéressant. C'est un outil super pour générer des textures comme ça. Parce que pour donner l'impression que c'est naturel, il faut que les textures soient irrégulières. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus irrégulier que du papier aluminium. Vous voyez, je peux même réutiliser celui-là, le tourner dans l'autre sens. Et prendre une autre partie pour continuer à appliquer mes textures. Alors, il ne faut pas hésiter non plus à laisser sécher un petit peu. Entre les différentes étapes, si on veut créer des contrastes dans nos textures pour ne pas que ce soit trop mêlé. Que tout se mélange et que ça fasse des couleurs trop uniformes. Comme là, étant donné que j'avais déjà mis du rose. Je vais revenir avec des plus pâles et des plus foncées. Mais la quantité de textures doit être quand même assez importante. Donc, on ne compte pas les touches que l'on met. Vous voyez, ici je vais prendre mon papier d'aluminium un petit peu plus petit. Pour être un petit peu plus précis dans l'endroit où je vais appliquer la peinture. Je vais descendre un petit peu plus bas ici. Rester dans des pâles. En plus, c'est une texture très fine, très mince. Pour boucher un petit peu le bleu du ciel qui reste par ici. Vous voyez, je travaille quand même du plus haut vers le plus proche. Ces tâches plus hautes ici, ça va faire partie de ces arbres du premier plan. Donc là, je suis vraiment à travailler encore dans l'ailleur plan. Ensuite de ça, il faudra décider d'où vient la lumière. Puisque je vais mettre des ombres au sol. Alors, supposons que la lumière viendrait de droite. Tiens, de droite, allez. Donc, cet arbre-là serait un petit peu plus pâle à droite, plus foncé à gauche. Je suis là plus foncé à gauche, plus pâle à droite. Alors, on va pouvoir commencer déjà à travailler avec cette direction de lumière. Vous voyez ce qui va avoir pour effet de donner du contraste ici. Je vais reprendre un papier d'aluminium un petit peu plus grossier. Puisque je viens un peu plus dans les avant-plans. De temps en temps, il faut replacer la toile parce que ça fait du mouvement, c'est certain. Ce côté-ci sera aussi un petit peu plus dans l'ombre. On va faire descendre un petit peu plus bas sur le gazon. Et là, on va essayer d'appliquer de manière stratégique les lumières aussi. Les premiers arbres en avant, les premières branches. Donc, ce n'est pas vraiment le papier d'aluminium qui fait tout le travail. Ce n'est pas une technique de peinture trop hasardeuse. Il y a toujours une petite partie de stratégie. On peut faire des pauses, observer, voir où on doit placer nos ombres et lumières, puis continuer. Je travaille uniquement avec du blanc de titane au niveau des fleurs et du cramoisé d'alizarine. Mais rien ne vous empêche d'incorporer d'autres couleurs comme du magenta, du rouge camion clair. Pour modifier un petit peu les teintes. On peut finaliser un petit peu le haut des arbres ici, pour que ça ne termine pas avec des tâches trop légères, mais des tâches un petit peu plus consistantes dans le ciel. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je vais chercher la couleur sur ma palette plus souvent. Plutôt que de toucher la toile avec un papier d'aluminium peu chargé, je préfère toucher la toile avec un papier d'aluminium assez chargé. Pour avoir des touches qui découpent bien dans le ciel. Vous voyez qu'il y a quand même un côté aussi observation et réaction. Pour en bas aussi, c'est comme dans le ciel, on peut avoir des touches un petit peu plus consistantes, qui viennent en avant du gazon. Vous voyez comme si c'était très sombre. Je vais mettre quelques touches un petit peu plus pâles, mais pas beaucoup. Ensuite, on peut reprendre à nouveau le traînard. Puis, si on le souhaite, replacer encore quelques branches qui viennent repasser en avant des textures à certains endroits. Alors, comme la peinture est très fraîche, je dois reprendre souvent de la peinture sur ma palette. Reprendre du blanc avec du noir, faire un gris. Placer à nouveau des branches, des troncs à l'arrière-plan. Si votre rose, votre texture a trop séché, ça vous permet de faire des branches à l'arrière-plan, plus pâles, moins contrastées qu'à l'avant-plan. Ensuite de ça, on va appliquer des ombres au sol. Donc, je vais faire un vert avec un petit peu de rouge là. Un vert un petit peu plus foncé. Donc, on a dit que le soleil arrive à droite, donc les ombres partent à gauche. Et attention, ce ne sont pas que des ombres de tronc de l'arbre, il y a aussi les ombres des feuilles. Donc, on va foncer de manière irrégulière comme ceci, voilà. Et au loin, plus loin, on mettra un petit peu de blanc dans notre verre là-bas pour le rendre un petit peu plus froid, pour avoir des ombres plus lointaines. Après tout, beaucoup d'arbres, beaucoup de feuillage. Ça génère beaucoup d'ombre. En installant notre texture sèche, et vous pouvez la retravailler autant de fois que vous voulez. Vous pouvez continuer à travailler vos textures. Moi, j'aimais travailler comme ça, plusieurs étapes. Ça donne beaucoup de richesse au tableau. Puis, on revient avec de la luminosité, donc plus de jaune dans nos verres. Peut-être même un petit peu de blanc. Et voilà, puis là, on va pouvoir sortir un petit peu ce tronc d'arbre, parce que le sol n'est pas forcément plein non plus. En appliquant des touches un petit peu penchées, un petit peu anobiques, des lumières du gazon, comme ça, ça donne aussi un peu l'impression que le sol penche un petit peu. Tout ce qui est irrégulier dans la nature, comme ça, on a l'impression que c'est plus vrai, plus naturel. Et on va générer un petit peu d'ombre, pardon, de lumière. De lumière sur les troncs d'arbre. Tiens, un petit peu de... Des reflets rosés, tiens, des... Des fleurs. Pour ne pas les laisser uniformes. Même des rouges un petit peu. Vous savez pourquoi je fais ça? J'aime bien faire ces choses-là, parce que... Ça peut représenter simplement des reflets, hein, dans les ombres, des fleurs. Tellement de rouge ici, que le vert nous paraît trop vert. Il est un petit peu fatigant. Si on ne met pas un petit peu de... De rosé aussi dans le sol, comme ça. Ça équilibre un petit peu les couleurs. Ça harmonise le tableau, disons. Voilà. C'est comme on aurait pu avoir aussi... On aurait pu avoir un petit peu... Un tout petit peu de texture verte, légèrement. Dans les feuillages... Dans les fleurs, parce qu'il pourrait y avoir quelques... Quelques feuilles aussi. Mais ça, je ne sais pas si c'est naturel, si ça existerait. Je pense qu'au moment où sortent les fleurs des cerisiers, il me semble que les feuilles ne sont pas encore revenues. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit souvent, les photos japonaises, des cerisiers japonais. On voit que du rose, on ne voit pas de vert, il me semble. Ou du moins, il y en a tellement peu qu'il n'est pas vraiment très visible, le vert. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je peins avec du papier essuie-tout. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.